Vous savez aujourd'hui le programme Karongen 1 et le programme Karongen 2, aujourd'hui il y a l'Union Européenne et il n'est pas facile de pouvoir dire tout ce que le programme a fait avec les populations. Mais il faut comprendre que le programme a pris des mesures alternatives. Il y a d'autres choses que le programme ne pouvait pas tout prendre et que c'était vraiment du devoir de l'État de pouvoir aussi accompagner davantage le programme Karongen. Nous savons très bien que le programme Karongen en a fait beaucoup de choses, mais le programme Karongen à lui seul ne pourra pas quand même remplir aujourd'hui les besoins des populations. Le programme Karongen n'a pas quand même de gros moyens pouvant quand même permettre aux populations d'avoir de gros investissements. C'est pour cela que je dis, malgré les efforts du programme Karongen 1, qui est aujourd'hui nous sommes sûrs et certains que le programme a participé activement au processus même de la richesse de la paix à travers ce que le programme est en train de faire. Aujourd'hui vous savez très bien que nous sommes là pour une évaluation de l'Union Européenne avec le programme Karongen. Donc je dis, ces genres d'attroupements sont d'une importance vraiment capitale, parce que cela entre le plus souvent dans le rapprochement même des cœurs et des esprits. qui va te dire que quelqu'un va quitter Jabujor Frontier, aujourd'hui qui est là à Jabujor Suel, donc c'est impensable, mais c'est vrai. Donc tout cela ce sont les efforts du programme. Si à côté de ce que le programme est en train de faire, l'État pouvait quand même accompagner le programme Karongen, je sais qu'en tout cas nous arriverons certes pas à 500%, mais au moins à régler à 75% les préoccupations des populations.